Bien, bonjour à toutes et à tous, alors du coup je vous fais un petit live avec des grosses cernes, je ne sais pas si on voit très bien, parce qu'on a fini à 6h du matin dans l'hémicycle, voilà, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se dire, alors qu'ils avaient ouvert la séance officiellement pour qu'on commence ce matin à 9h, à étudier les amendements qu'on n'avait pas fini d'étudier, puisque quand il est arrivé minuit à la fin de la séance, en fait il en restait comme plus de 200, et bien ils ont provoqué un vote vers minuit 15 pour décider de continuer jusqu'à ce que l'épuisement s'en suive, et en fait en réalité on a fini à 6h du matin, et alors on a fini à 6h du matin parce qu'il y a une soixantaine d'amendements à la fin, même peut-être un peu plus, qui n'ont même pas été défendus par mes collègues, soit qu'ils n'étaient pas là, soit qu'ils en avaient marre, ils en avaient marre parce qu'ils étaient trop fatigués, alors que c'est eux-mêmes qui avaient décidé de continuer la séance jusqu'à épuisement, bon bref voilà, donc on a bataillé, on a défendu nos derniers amendements, donc je crois que le dernier appel au règlement que j'ai fait, il était 5h57, voilà, ça vous donne un peu l'ambiance, de se dire qu'ils ont vraiment torché ça, le ministre ne répondait plus à rien, le rapporteur non plus, une fois qu'ils ont fait leur article 24, et puis ensuite le combo 20, 21, 22, 23, 25, allez on va mettre 25 à mettre dedans, c'est tout quoi, il n'y avait plus personne pour, ni même répondre en fait aux parlementaires, c'était une vaste mascara, donc on a bien fait de mener la bataille dès le mardi, dès le mardi soir avec la discussion générale, et on ne le regrette pas, ça aura été 5 jours de, oui c'est n'importe quoi je vois dans les commentaires, ça aurait été 5 jours de bagarre, assez intense, et là je vais vous montrer de l'autre côté, parce que du coup là je suis, hop, on est place du, il y a le soleil, mais place du Trocadéro, donc le monde quand même afflue, et ça, ça fait plaisir, je me permets de filmer les gendarmes qui sont là-bas, en dépit du vote de la loi, parce que je vous rappelle qu'elle n'est toujours pas votée, au cas où des policiers ou des gendarmes vous disent, oui la loi elle a été votée à l'Assemblée, vous n'avez pas le droit de me filmer, n'oubliez pas qu'il y a, parce qu'on est en première lecture, donc c'est d'abord à l'Assemblée, ça doit ensuite repartir au Sénat, éventuellement il y aura une commission mixte paritaire, à mon avis, ah peut-être qu'elle sera conclusive, mais de toute façon il faudra quand même une lecture définitive, donc c'est pas encore voté, c'est pas encore validé, voilà, donc on a mené la bataille, et maintenant la semaine dans la rue, je suis très content, j'ai vu que ce matin du coup à Lille, parce que c'était compliqué d'arriver à Lille ce matin pour la manif à 11h, qu'il y avait la place de la République qui était tout à fait pleine, alors qu'on est en état d'urgence sanitaire, que les gens sont réprimés, qu'on leur explique qu'il ne faut pas se mobiliser, et donc je suis content, et je suis content que la place se remplisse aujourd'hui, et qu'on puisse continuer la bataille par d'autres moyens, alors je ne sais pas si ce gouvernement va renoncer, on a nous-mêmes tracé la perspective, comme vous savez, avec Jean-Luc de 2022, en disant qu'il fallait rallumer la lumière, bon je ne sais pas si vous avez vu, on a relayé le tweet de Yael Brun-Pivé, qui disait hier soir, en répondant à quelqu'un qui suivait les débats de la séance, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, on va éteindre la lumière, bon ben voilà, eux ils l'éteignent, et nous on va la rallumer, on va la rallumer, et pour ça il faut garder espoir, et continuer à se mobiliser, c'est ce qu'on a fait dans l'hémicycle, pour ce qui était de notre responsabilité, c'est ce que beaucoup ont fait pendant cette semaine, à côté de l'Assemblée Nationale, déjà dès le mardi soir, avec une répression hors du commun, et puis aujourd'hui la mobilisation, en espérant que ça se passe bien pour les manifestantes et les manifestants, et puis après je vais quand même aller reprendre un train pour rentrer à Lille, parce qu'il faut bien rentrer à sa maison aussi, voilà, j'ai vu que ça vous avait plu Gérard Le Pen, mais en même temps c'est un peu l'idée quoi, les mecs appliquent le programme du Rassemblement National, on va travailler à essayer de faire une petite compile, des interventions de Ménard, et des interventions de Le Pen, où ils se félicitent du texte de Darmanin, parce que c'est ça quoi, parce que c'est ça la réalité, bon les républicains aussi évidemment, mais c'est vraiment un texte qui applique pour bonne part le programme du Rassemblement National, et si vous regardez un peu toutes les vidéos qu'on a faites, dites-vous bien que c'est pas juste un problème de pas pouvoir filmer les policiers, parce qu'ils répriment déjà les gens qui sont en train de les filmer par d'autres moyens, par d'autres biais, pas tellement légaux, pas vraiment des moyens de droit, mais ils le font, ils l'ont prouvé encore mardi soir dernier, mais c'est aussi tout le reste quoi, le transfert de compétences aux police municipales, sans véritable contrôle, le transfert de compétences aussi à des agents de sécurité privés, le floutage qui va avec tout ça, et non pas le floutage là, c'est aussi les policiers, mais le floutage des compétences entre les uns et les autres, où on ne sait plus vraiment ce qui est d'une compétence régalienne, ce qui ne l'est pas, et puis évidemment la surveillance de masse, la surveillance de masse avec la capacité aujourd'hui, en réalité avec ce texte, de capter les images et de concentrer les images en direct, à la fois des caméras piétons sur le torse des policiers, des caméras dans les transports en commun, des caméras dans les gares, des caméras municipales, et potentiellement aussi des caméras privées, notamment celles des bailleurs sociaux, à cela il faut ajouter aussi les caméras des drones, voilà, donc comme ça vous pourrez être fumé, bah en fait absolument partout, tout le temps, on a essayé de faire des amendements pour interdire qu'il y ait de la reconnaissance faciale, ils nous ont dit non c'est pas l'objet, c'est pas le texte, de toute façon il n'y a rien qui dit qu'on peut faire de la reconnaissance faciale, oui mais comme il n'y a rien qui l'interdit, on a vu les expérimentations, notamment au métro Châtelet, où il y a finalement eu des recours pour essayer de faire l'affaire arrêtée, en fait jusqu'à plein de communes où c'est encore en train d'expérimenter, alors que les gens le savent, même pas, voilà le monde un peu chelou qu'ils nous préparent, d'ailleurs j'ai parlé dans l'hémicycle, pour ceux qui suivent un peu les jeux vidéo de Watchdog et de Homefront, qui sont deux jeux où on retrouve beaucoup la technologie et les drones, la surveillance par drone etc, et bien on y est, on y est, voilà c'est le monde un peu chelou qui nous prépare, moi j'aime bien jouer à ce genre de jeu, mais en me disant que c'est un jeu quoi, bref, donc on va rien lâcher, continuer la mobilisation, relayer les messages qu'on a fait sur les réseaux, pour informer largement de ce qui se passe, les argumentaires, parce que les gens ont besoin de savoir, mais je crois qu'en fait les gens ont bien compris, d'où l'affluence aujourd'hui, notre cas d'héros, à très vite, et merci encore d'avoir suivi nos travaux, on lâche rien, ciao !